C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Le 8 mars, nous savons que c'est le 8 mars. 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 C'est l'histoire du Sénégal. C'est le 8 mars. On s'estime à la première fois. Et nous avons été neuf dans sa famille. Nous devions être éprouvé. Nous devons être éprouvé. Nous devons qu'un bispo, nous aimons être fêtés. Nous devons vous donner à la prière. Nous devons leur parler plus d'autonomes. Parce qu'autonomes, qui ont été en train de tirer les temps. C'est ce qu'il y a. Notre mère a dit, C'est un jardin de la ville de l'hier, mais on a eu deux ans. Je n'ai pas vu des mythes de la ville du Comité Taïba Diaye. C'est l'idée de la deuxième édition. On a fait le travail et la financement, pour qu'on fasse tous les femmes qui font des choses. Toutes les femmes, les problèmes de formation, et de financement. Moussa Le Maire a fait une formation de l'Unité de Transformation et des FRA. Il y a des formations. Les partenaires de l'ONG et de l'Unité d'Ewalien ont fait des formations. Mais ce n'est pas le FRA. Les FRA ont fait une formation de l'Unité de Transformation et des FRA. Et ce n'est pas le FRA, il n'a pas le FRA qui n'a pas été prévenu. Mais ce n'est pas le FRA qui est obligé de la paix de nous. Moussa le maire a fait une formation de l'Unité d'Ewalien. Parce qu'un fondamental et le financement a été faite pour tous les Français. Ils ont été dérouillés pour une tournée normalement. Il y a aussi des affaires de la femme qui est en cours. Il y a aussi des affaires d'autres. Les partenaires qui sont dans leur zone et qui sont améliorés à nos familles, ont amené leur vie des femmes, et ne pas pas de famille, il faut donc les prendre en charge. Il faut qu'il y ait des terras, pour tout ce que vous savez, il faut que personne ne peut les mettre. Ça c'est important de le faire, parce qu'on doit reprendre la vie des femmes au Sénégal. Parfois, les femmes ne sont pas là-bas. Laissez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-leur. Il y a des centaines de personnes qui ont agressé. Nous avons lancé un appel à l'exercice de l'exercice de l'exercice. Nous devons agresser les femmes et nous devons agresser les femmes. Pendesar, présidente de la commission sociale au niveau de la mairie de Taïba. Pourquoi c'est sûr ? Nous céléborons la journée des femmes. C'est pourquoi nous organisons cette cérémonie. Je vous invite également de revenir sur ce que vous faites. Les femmes sont vraiment des travailleuses. Nous travaillons sur les transformations frisées, légumes, patisseries. Nous travaillons sur ce village-là. La difficulté c'est le manque de financement. D'ailleurs le maire nous a donné des financements mais ça ne suffit pas. nous avons besoin de beaucoup de financement pour aider les femmes et les unités de transformation. Vous avez des formations également ? Oui, nous avons des formations mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin de beaucoup de formation pour combattre le manque de travail au niveau de la commune. Parce que la major partie des femmes ne sont pas escolarisées. Donc il faut beaucoup de formation pour que les femmes soient autonomes pour mieux aider leurs enfants. Quel est le rôle de la mairie dans ce village ? La mairie a fait beaucoup d'efforts. C'est le maire Asa Diaye que nous remercions de passage et a donné des formations aux femmes. C'est la première fois dans la commune de Taïra. Il nous a donné une formation de 12 millions. Il nous a initié des formations et des formalisations. Vous avez également besoin des unités de transformation ? Oui, nous avons besoin des unités de transformation pour mieux travailler. Les chambres de conservation également ? Oui, et les chambres de conservation parce que nous produisons beaucoup de fruits et de légumes au niveau de la commune de Taïra. C'est l'agression de Maï Mounoun Dourfaï en tant que femme. Quelle est la position de la femme de Taïra par rapport à cette agression ? Oui, c'est un acte que nous déprimons. Parce que c'est pas bon, surtout au mois de mars, qu'on agresse une femme battante comme Maï Mounoun Dourfaï que nous condamnons nos fermements, nous les femmes de la commune de Taïra et tout le Sénégal. C'est un acte barbare. Qu'est-ce que vous demandez à l'Etat sénégalais par rapport à cette agression ? De mieux sécuriser les populations parce qu'il y a beaucoup d'agressions pour le moment. C'est pas bon pour la population du Sénégal, surtout les femmes. Il faut faire l'enquête. Oui, il faut faire l'enquête. Il faut faire l'enquête. Bonne chance, monsieur le Préfer. Bonne chance, monsieur le Préfer.